On est, c'est bon, on est à une minute. Il faut que je trouve un son. Désolée, partagez-moi là, si vous voulez, je cherche la musique chez tout ça avec le truc gabonais là, je peux maintenant protéger, mais bon, même si c'est protégé, il faut chercher un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, on peut partager là, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Alors, je vois qu'il y a plus de... Combien de personnes qui ont été? Oh, je suis en live! Pourquoi les gens du Gavoc sont comme ça? Oh! Et les gens qui sont là, essayez de partager au moins le large, ça ne vous coûte rien, les amis. Au moins là, ce n'est pas un congossa, vous êtes d'accord, non? Alors, le partage, ce n'est pas une seule fois. Je vois trois personnes qui disent « Fais, fais! » Et là, il n'y a que quatre partages. Donc, je ne sais pas qui a partagé. Mais là, il y a que quatre partages. Bonsoir! 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 elle a eu un problème elle a les batailles est-ce que quand on dit est-ce que quand on dit les batailles tu vas sortir reviens reflique sur le lien laisse les batailles reviens merci on va commencer on ne vous a pas pu le mentir maman même pas on va faire ce qu'on a pu le faire on va faire ce qu'on a pu le faire vous avez de la fournir écoutez non oh les marabouts ne me faites pas chier je ne vais pas passer la soirée avec beauté oh je vais dans le bout comme ça vous amenez déjà vos conneries là bien la chanson l'a fait 5 minutes donc je viens de faire écouter 5 minutes là on a écouté 5 minutes 48 je viens de vous faire écouter 5 minutes c'est encore bon hein je viens de vous faire écouter 5 minutes à peu près mais bonsoir Glenn bonsoir à toi bonsoir Terence Asumo Glenn bonsoir à vous tous comment allez-vous bonsoir Lucia Juliana bonsoir Papi Nyingon bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir donc depuis là je vous demande de bien vouloir partager le live apparemment vous n'êtes pas motivé ce soir pour partager le live et les supplications et les prières c'est pas trop mon fort bien alors comme vous pouvez le voir je vais être embêtée parce que je vais en même temps bloquer les maraboutages qui viennent solliciter qui viennent chercher les âmes perdues sur ma plateforme comme vous pouvez le voir ce soir je suis avec la mère de de l'appétit et donc le live de ce soir c'est pas vraiment moi qui va parler c'est vraiment madame Valia qui va parler je sais pas où elle est partie si tu peux être connectée là et arrêter un peu de bouger va et va et vient Valia est-ce que tu peux te concentrer on va essayer voilà est-ce que tu peux te concentrer dire à l'enfant de se calmer on a à peu près pour 30 ou 45 minutes après tu pourras retrouver tes occupations moi aussi j'en ai à côté on pourra après retrouver nos occupations à côté bien bonsoir tout le monde donc vous savez que depuis une semaine depuis quelque temps nous parlons d'un sujet et le sujet est bien sûr l'affaire Anguilé qui a fait un délit de fuite si on peut appeler ça comme ça qui a eu à effet un délit de fuite en se réfugiant ici ferme le truc tu n'as pas besoin de m'écouter dans un live puisque tu es dans le live en se réfugiant ici en Europe précisément en France lors du premier live je vous avais raconté à peu près le comment monsieur Anguil est arrivé en France et comment l'histoire se retrouve dans les réseaux sociaux et comment j'ai été bien sûr contactée pour pouvoir parler de cette histoire aujourd'hui nous avons bien sûr à côté de moi vous avez madame Valia qui va se présenter c'est la mère de l'enfant j'aurais aimé faire passer le témoignage de la petite mais on verra au moment pour l'heure je vous demande d'abord de bien vouloir écouter la maman qui va nous raconter l'histoire de son enfant et qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle attend de la république de notre autorité voilà pour ceux et celles qui vont se connecter sur ma plateforme j'ai vraiment horreur de voir l'oiseau là à côté mais je n'ai pas eu à enlever ça mais bon bref pour celles et ceux qui vont se connecter dans mon live aussi je suis Claire Niemann activiste militante des droits de l'homme du Gabon on m'appelle aussi Maréchal Desokumi ministre de la misère ou encore Tata Déranger depuis quelque temps je suis sur une affaire qui touche les mœurs de notre pays c'est-à-dire même pas notre pays de l'Afrique et là nous avons l'affaire d'une jeune enfant qui a été abusée à l'âge de 10 ans et aujourd'hui la mère lance un cul des cœurs puisqu'en 2019 le cul des cœurs n'avait pas été entendu et le coupable c'est bien sûr le réfugié en France mais Adam Valia comment allez-vous ce soir je veux bien maman Claire Niemann merci d'être parmi nous ce soir pour nous raconter ton histoire alors je vais te laisser la parole je vais te donner la parole tu vas devoir te présenter et expliquer le comment le pourquoi et puis si possible on pourra si le temps le souhaite faire passer peut-être le témoignage de la petite à toi la parole bonsoir à tous l'histoire se déroule un samedi 2 mars 2019 je me suis rendue à mon lieu de travail et la petite est restée à la maison parce que elle faisait les cours elle était en classe de CM2 elle devait passer cette année et malheureusement elle n'a pas eu cours donc elle est revenue plus tôt et quand elle revient à la maison elle tombe sur monsieur Anguillet monsieur Anguillet sachant qu'il est seul dans la maison avec l'entrée a commis l'art irréparable samedi matin ça s'est passé lundi matin dimanche matin et comme j'avais une cérémonie dans la veille de samedi la cérémonie s'est passée dimanche c'était juste le nettoyage et la fatigue dormir lundi matin quand je m'apprête pour aller à mon lieu de travail la petite m'arrête en me disant maman maman si je te dis quelque chose est-ce que tu vas me croire moi de dire à ma fille oui parle donc quand je lui dis oui parle elle me dit samedi quand tu n'étais pas là Toto Bijou m'a violée automatiquement Toto Bijou m'a fait quoi ça me dit quand tu n'étais pas là Toto Bijou m'a violée automatiquement je me suis sentie en fait c'est comme si on m'avait enlevé quelque chose sur moi je me suis sentie faible mon enfant rentrait avec elle dans la maison cogné mon aîné qui vivait avec moi qui est l'ex de ce dernier demandait à ma soeur de venir me trouver au salon avec l'enfant elle m'a dit c'est comment tu me réveilles le matin comme ça moi de lui il dit je ne viens mais l'enfant va te raconter ce qui se passe comme ça il pose la question à l'enfant qu'est-ce qui se passe et tout l'enfant lui dit oh non ça me dit quand il n'y avait personne à la maison Toto Bijou m'a violée elle demande à l'enfant elle va plus loin en demandant à l'enfant parce que tu connais ce qu'on appelle violée l'enfant de dire oui parce que maman m'avait dit que quand elle joue avec mon sexe ce n'est pas bon que je dois dire ça à une grande personne elle va plus loin en disant à l'enfant que depuis que Bijou reste avec aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il va te violer mais l'enfant dit oui il a pris son petit et il m'a mis ça dans le petit c'est comme ça il va plus loin partager le là s'il vous plaît je peux faire une pause partager le live vous avez ici le cri d'une mère qui n'arrive pas à expliquer la situation vous voyez pourquoi je disais que moi je peux raconter en tant qu'elle inconnue parce que je n'ai pas la même douleur qu'elle et là nous avons en face de nous la maman de la petite elle raconte comment elle a vécu la chose je pense que ceci comme dit quelqu'un qui n'a pas vécu de ne pas avoir à protéger son enfant on t'écoute ma chérie alors est-ce que tu es encore avec nous le micro est coupé est-ce que tu peux ouvrir le micro le micro est coupé est-ce que tu peux réallumer le micro c'est comme si elle pose la question à l'enfant en demandant depuis combien de jours que Bijou t'a violé soi-disant il t'a violé pourquoi c'est aujourd'hui que tu parles de ça l'enfant dit non je parle de ça parce que depuis combien de jours qu'il a fait ça chaque fois que je pars aux toilettes je remarque que je le saigne le premier réflexe d'une maman je suis amené mon enfant à la chambre je l'ai mis allongé j'ai regardé effectivement dans le premier contexte mon enfant je sentais que mon enfant n'était plus on n'avait plus le sexe d'un enfant de son âge ma gomme sera s'habillée c'est comme si on allait pour chercher à faire passer l'enfant par une consultation mais malheureusement partout là où on partait on refusait l'enfant en disant que comme c'était un cas de viol ils ne peuvent pas recevoir l'enfant le lendemain le frère à ma mère le grand frère de ma mère est venu me retrouver à la suite et m'a conduit au commissariat d'Ovendo en allant au commissariat d'Ovendo je tombe sur l'enquêteur qui me prend en charge et c'est l'enquêteur qui m'avait délivré le nom du gynécologue après deux jours le gynécologue le gynécologue nous avait reçu et quand le gynécologue nous a reçu elle a mis le résultat du certificat médical de l'enfant dans une enveloppe scellée qu'elle m'avait dit il y a que l'enquêteur qui peut ouvrir ça et quand je suis arrivée avec l'enveloppe scellée quand je suis arrivée avec l'enveloppe scellée c'est Bijou qui est là sur la photo quand je suis arrivée avec l'enveloppe scellée avec l'enveloppe scellée l'enquêteur n'a fait que confirmer les faits que oui l'enfant a été abusé elle a fait que confirmer les faits que moi-même j'avais déjà remarqué l'enfant a été abusé et il disait dans le certificat médical que ce qui a sauvé l'enfant c'est parce qu'il n'avait pas éjaculé à l'intérieur parce qu'il pouvait griller l'enfant les oeufs qui permettront de faire les enfants plus tard bon on a poursuivi les enquêtes on allait jusqu'à son lieu de travail arrivé à son lieu de travail on nous a fait comprendre que ça faisait trois jours il ne venait plus au travail l'enquêteur avait plus la décision que mon néné il a arrêté de travailler à partir du moment où il a su tu as commencé à lui poser les questions en tout cas tout le temps que l'affaire n'a pas éclaté il partait au travail mais quand il a su qu'il y avait une plainte qui était déjà déposée le bon monsieur ne partait plus au travail donc c'est comme ça l'enquêteur a dit on va tomber on sera mieux d'aller chez lui et tout ils m'ont demandé si moi je connaissais chez eux j'ai dit je ne connais pas mais mon néné connait chez sa belle famille on a appelé mon néné ce jour-là on lui demandait où elle s'est trouvée elle nous a dit elle était à la maison c'est comme ça ils prennent la voiture on arrive à l'ASNI on ne lui trouve pas quand on l'appelle madame nous fait comprendre qu'elle est à l'ASNI on arrive à l'ASNI on arrive à l'ASNI on arrive à l'ASNI on arrive à l'ASNI madame nous fait comprendre qu'elle est maintenant à Baraka quand on arrive à Baraka là-bas j'arrive à la maison on me dit qu'elle n'est pas là-bas et les enquêteurs ont dit que non comme elles s'en foutent d'elle elles s'en foutent des agents ils vont envoyer une convocation effectivement ils ont envoyé une convocation elle a réagi à la convocation mais quand on l'a interrogée moi je ne connais pas ce qu'ils l'ont demandé je ne connais pas comment ça s'est passé l'affaire a traîné je crois elle avait été entendue par la police hein ta soeur avait été entendue par la police oui elle avait été entendue mais je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas parce que je n'étais pas dans la salle ok vas-y donc après ça je crois deux à trois semaines après j'ai entendu que le monsieur avait déjà pris la fuite qu'il était maintenant dans la ville de Paris c'est comme ça les enquêteurs ont dit ah eux ils ne peuvent pas s'occuper des affaires internationales s'ils étaient encore dans le territoire gabonais ils allaient faire quelque chose mais tant qu'ils n'étaient plus sur le territoire gabonais ils considèrent que l'affaire n'est plus entre leurs mains ce n'est plus de leurs juridictions et après ça je n'ai plus eu signe de vie je n'ai plus jamais entendu parler de lui et pour moi je me suis dit que c'était c'était une affaire perdue une cause perdue en fait une histoire qui ne devait plus revoir le jour une histoire sans suite un crime qui ne va jamais recevoir la justice je suis allée plus loin même que quand un agent venait me faire la cour j'insultais ces gens parce que pour moi je me disais que la justice de mon pays en fait ne joue pas leur rôle donc aujourd'hui en tant que maman et en tant que citoyenne de mon pays je viens souplier les autorités gabonaises je viens souplier je viens souplier les mamans les papas parce que je ne pense pas qu'un parent peut accepter que son enfant reçoive une injustice comme ça c'est vrai les années sont passées mais il n'y a que moi même qui connais la douleur que j'ai reçue avec mon enfant il n'y a que moi même qui peux savoir après cela comment mon enfant est redevenu je suis la seule à vivre cette misère parfois je n'ai pas la regarder mon enfant en face parce que je me dis que je n'ai pas pu lui rendre justice donc s'il vous plaît aidez-moi à avoir justice pour ma fille et peut-être un jour je pourrais lui regarder dans les yeux c'est ça le problème avec la justice c'est que quand on est quand on est des citoyens quand on est des pauvres on n'a pas on n'a pas droit à la justice je pense que tu avais pour ma part tu as essayé quand même de faire le mieux tu n'as pas gardé le silence comme ta famille t'avait demandé c'est-à-dire le beau-père et autres tu ne t'es pas laissé tu as fait de ton mieux en allant déjà contacter la justice pour moi déjà c'est un grand pas tu as fait de ton mieux en voulant établir la justice déjà au Gabon seulement que le monsieur ici présent que nous voyons à côté je n'ai pas vraiment des bonnes photos de lui il n'y a que vraiment ces deux-là voilà le monsieur que nous voyons ici a été plus malin a été plus vigilant et donc il s'est échappé encore là aussi je pense que ta soeur lorsqu'elle a été entendue par la police je pense que ta soeur a dû dire quelque chose là-bas qui a fait en sorte que les policiers abandonnent les recherches parce que entre le moment où ta soeur est partie là-bas Anguille était encore au Gabon donc ta soeur pouvait aussi tout simplement si elle tenait à sa nièce et à toi ta soeur pouvait aussi indiquer à la police où se trouvait monsieur Anguille aujourd'hui si bébé Carla n'a pas de justice c'est en grande partie ta grande soeur qui a protégé voire même surprotégé l'homme qui venait à peine de détruire sa nièce la police aussi a été un peu lassiste dessus parce qu'au lieu de poursuivre d'appeler la soeur et même si quand ils ont pris la soeur ils devaient exiger la soeur de les amener vers le monsieur en question et moi je suis sûre je mets ma main à couper je suis sûre que ta soeur a dû donner les informations qui ont convaincu à la police de ne pas poursuivre les enquêtes Karine ici on n'ajoute pas il faut directement se connecter via le lien que j'ai envoyé dans le groupe avec cette plateforme tu ne vois pas que c'est écrit sur une heure là à côté c'est par un logiciel donc pour les personnes qui veulent se connecter surtout il y a le lien c'est par le lien c'est pas par ici je vais voir si je peux épingler le lien en question donc aujourd'hui tu demandes à la justice gabonaise de faire enfin son travail et pour ça quelles sont les démarches déjà on ne va pas dire les démarches parce que c'est un peu confidentiel déjà entreprise on va dire aujourd'hui que les démarches administratives concernant l'arrestation ou bien l'interpellation on ne va pas dire l'interpellation de l'accusé sont déjà lancées sont déjà en cours lors du premier live nous avons demandé nous avons sollicité l'aide de toutes les personnes qui connaissent Anguillet au lieu de le protéger vous savez très bien qu'ici on parle de quelque chose de réel au lieu de le protéger vous ferez mieux de saisir qui le doit vous ferez mieux de saisir même Interpol en France je pense qu'Interpol en France se trouve à la ville de Lyon donc vous ferez mieux aussi de porter même contre X parce qu'il a fui tout simplement la justice de son pays pour se retrouver ici si on arrive à attraper des grands grands criminels dans le monde ce n'est pas Anguillet qui peut s'en sortir aussi librement sans inquiétude et il nous regarde tout ce qu'il trouve à dire c'est tout simplement que c'est une vengeance de son ex femme qui veut se venger contre lui donc mes chers amis les personnes qui veulent encore participer je vous laisse le temps de rentrer dans le live la vidéo de la petite pour ma part son témoignage je n'ai pas vraiment j'ai pas vraiment envie de faire passer cette partie là voilà j'ai pas vraiment envie de faire passer cette partie parce qu'elle a 14 ans refaire revivre un enfant de 14 ans le souvenir qu'elle a subi il y a 10 quand elle avait 10 ans 11 ans pour moi je pense que c'est trop demandé à cet enfant là donc j'ai bien sûr un extrait mais pour l'heure je pense que vu l'état de la maman vu l'état de la maman pour l'heure je pense que il me serait inutile de faire passer cette vidéo c'était le mari de la tante de la victime oui c'était le copain il parle au mari c'était le copain Anguile était le copain de la sœur de Valia ici qu'on était donc Valia est la belle-sœur l'ex-belle-sœur de monsieur Anguile voilà la femme qu'on était avec moi est l'ex-belle-sœur de monsieur Anguile donc du coup j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait participer je ne voulais pas vraiment durer sur ce live au plus 35 à 45 minutes et ensuite je passerai un appel aussi national et international quand je dis international bien sûr en France et nous nous y reviendrons nous reviendrons bien sûr au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire libre à vous de croire ou pas les amis libre à vous de croire ou pas j'espère tout simplement que cela n'arrivera pas à un membre de votre famille j'espère tout simplement que l'un de vos enfants ne sera pas dans la même situation aujourd'hui beaucoup de mères souffrent beaucoup de mères gardent la peine par par des choses que leurs enfants ont vécues ici peut-être en Europe il y a une autre façon de faire la justice mais au Gabon c'est à la tête de la personne au Gabon c'est à la tête du client nous interpellons peut-être les autorités je sais que quand c'est les buzz de cassement de papo même vous vous allez regarder cela donc que les autorités pour une deuxième fois je vous appelle ce soir c'est à part de ce dossier et c'est de lancer c'est de vérifier ça de près c'est vrai qu'Anguilée n'est pas en France mais je pense qu'avec les accords bilatéraux qui existent entre le Gabon et la France je pense qu'avec un coup de fil avec des recherches Anguilée en 246 peut être renvoyé au Gabon donc Anguilée se retrouve présentement au nord de la France sauf si il a déménagé il se trouve vers l'île d'après son épouse présente dans ce live Anguilée se trouverait vers l'île maintenant peut-être suite à notre premier live il s'est déplacé sachant qu'il a les parents en Suisse il pourrait sûrement être à l'heure actuelle en Suisse donc qui dit Suisse dit aussi peut-être un mandat international pour le choper voilà donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ma chérie est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose s'il te plaît non c'est bon et vous les criminels arrêtez les femmes arrêtez voilà c'est ça arrêtez de protéger les criminels par amour la grande soeur je pense que sa grande soeur n'a pas de coeur sa grande soeur n'est pas un être humain moi j'ai envie de dire ça comme ça parce qu'un homme ne saurait prendre la place de ma soeur l'homme on peut divorcer l'homme on peut se séparer de cet homme mais on ne pourra jamais on ne pourra jamais au grand jamais se séparer des membres de sa famille peu importe les problèmes un membre de la famille c'est notre sang il reste notre sang aujourd'hui quand j'entends Valia raconter son histoire et de savoir que c'est sa grande soeur qui est à l'origine qui a permis à ce que son s'il te plaît je ne peux pas rire sur ce livre pourquoi je ne voulais pas que les personnes interviennent parce que vous riez sur l'âge et ça ne me plaît pas voilà donc est-ce que tu veux plus ou moins être sérieuse et arrêter de dire comment tu vas comment tu vas oui bonsoir bonsoir est-ce que tu peux arrêter le volume de ton côté s'il te plaît pardon est-ce que tu peux arrêter le volume de ton côté non je ne je vais très bien merci merci aujourd'hui je suis là bonsoir à toi et à Claire bonsoir à vous voilà je vais bien je vais bien parce qu'aujourd'hui je suis une femme très épanouie voilà mais on t'écoute non tu es rentré pour parler non comment vous arrivez à écouter le live et écouter et vous écoutez vous-même le live bon aujourd'hui Vanille est là connectée pour dire la vérité à tout le monde et ce qui est méchant sur certains Gabonais c'est parce que quand on dénonce quelque chose en fait ils prennent ça pour la rigolade mais c'est décevant venant des Gabonais pour les mères d'enfants les mères de famille les pères de famille cette fille là elle n'a pas été achetée pour venir mentir sur Anguillet et puis famille le riche c'est une vérité qui est là et moi comme je l'ai dit sur le premier le premier là c'est tout si moi si elle m'avait dit la vérité si elle m'avait confirmé en disant que oui Yaya c'est la vérité et comme j'ai toujours dit qui tu parles paix tu parles paix j'ai une famille c'est-à-dire que je ne peux pas me léver aller chez un féticheur pour pouvoir faire faire du mal habitué non il paye parce que ce qu'il a fait c'est un crime et je confirme cela je confirme cela parce que je sais pourquoi je le dis moi-même j'ai vécu des choses avec lui et c'est la vérité et il a complicité avec sa mère et Fania elle-même elle le sait donc elle a dit de venir mettre les commentaires au bidon pour dire que oh Malika pourquoi elle a entendu pourquoi elle a fait venir un homme en France pourquoi 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 je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un ce soir Malika ce soir il n'y a pas encore de commentaire voilà donc arrêtez avec commentaire au bidon c'est moi-même qui ai vécu avec lui il a posé l'acte en 2019 et il est arrivé en France le 28 décembre 2019 donc l'acte était déjà posé les Gabonais arrêtés si vous continuez comme ça là on ne pourrait jamais s'en sortir dans nos sociétés avec ce qui se passe en fait dans les familles les viols sont toujours camouflés à un moment donné il faut arrêter le papa de Zania le papa de Carla Zoé il n'est plus de ce monde là donc la justice gabonais puisse faire son travail arrêter à un moment donné et moi j'ai dit comme le premier je ne veux pas que les gens m'appellent en privé parce que chacun de nous nous sommes responsables de nos actes la mère de cette fille là elle est là elle n'est pas folle elle ne fure pas comment vous dites vous-même chez vous au Gabon des Popolo donc arrêtez à un moment donné hein ok donc merci 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 il doit assumer ok merci ce qu'il a fait et cette fille là Valia là où elle est là la procédure a été stoppée parce que comme on dit au pays il faut avoir les longs bras pour emmener quelqu'un jusqu'au bout mais elle n'a pas eu les longs bras sa famille sa grande soeur elle-même l'ex-copine d'Anguilla Epifanie a pris la part des bijoux lui-même donc Valia s'est trahi s'est sentie en fait faible elle est obligée d'abandonner la procédure donc arrêtons aujourd'hui il n'est plus à Lille il est à Angers il est à Angers il est à Angers voilà ah il n'est plus à Lille il est à Angers maintenant ok ok merci merci beaucoup ma belle merci alors là vous venez d'entendre le cri de comment elle s'appelle encore Malika qui est la femme présente de d'Anguilla alors Malika est bien sûr mariée avec Anguilla et c'est pas ça comme je dis c'est pas son problème c'est pas son histoire qu'on aimerait raconter ici je pense qu'elle est venue donner du soutien à la maman ici qu'on était donc Valia voilà elle vient de nous apprendre quelque chose d'important monsieur Anguillet n'est plus à Lille il serait à Angers voilà il serait à Angers présentement je pense qu'à Angers c'est dans le Mans ou je ne sais plus quoi un truc comme ça là donc il est à Angers Angers doit être à 2 heures de Paris si je ne me trompe pas que les personnes les Gabonais et Gabonaises qui sont à Angers si vous pouvez s'il vous plaît nous faire la chasse à l'homme oui on va appeler ça comme ça si vous pouvez nous faire la chasse à l'homme afin qu'on puisse mettre la main dessus après Badokon en chef Yandong j'observe ton mouvement j'observe ton silence j'observe parce que c'est le deuxième là va préparer c'est peut-être toi je serve ton silence j'observe ton mouvement je regarde ta page je ne vois aucun poste sur ton ami je regarde ta page je ne vois aucune vidéo sur ton ami est-ce que hein est-ce que pour toi il n'y a pas assez de preuve en tant que justicier pour dénoncer ton ami pour l'afficher pour ce qu'il a fait ou bien tout simplement tu attends que je t'insuite aussi ou tu attends que je te clashe pour que tu viennes parler de ton ami parce que si tu ne parles pas de l'histoire de ton ami Yann je vais te clasher Yann je vais te inciter à un degré même que tu vas regretter d'avoir eu mon numéro dans ta vie c'est-à-dire que tu vas rejoindre le lot de personnes qui veulent ma poste sur les réseaux sociaux Yann 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 c'est de ton ami que je parle ici depuis une semaine je parle de cet énergumène de ton ami tu ne réagis pas je te lance un défi je te donne un itimatum Yann Yann signes ici samedi prochain si d'ici samedi prochain tu ne denonces pas ton ami quand c'est pour prendre ta bouche vous venez parler des problèmes de gens là c'est ton ami si d'ici samedi prochain messieurs Yann donc tu ne denonces pas ton ami à Yann malgré tout l'amour que j'ai pour toi tu vas voir comment je suis folle la folie là tu vas je vais mettre ça sur toi tu vas voir je te jure que c'est pas inciter parce que pour toi inciter c'est petit puisque toi même tu t'appelles injure la façon je vais te récupérer tu seras obligé même de venir s'asseoir à la maison pour laver mes assiettes est-ce que tu m'entends hein voilà donc je viens de te parler est-ce que tu m'entends depuis que j'ai fait le label je te regarde tu n'interviens pas monsieur Yann donc ton ami a commis un forfait ou forfaitaire au Gabon il s'est réfugié ici de la même manière on traite les personnes qui ne sont pas de nos familles de nos amis de quoi que ce soit de la même manière on va traiter les gens qui sont proches de nous quand ces personnes commettent des réparables sont dans les crimes donc ton ami fait les mêmes choses que tu dénonces tu as dénoncé les placements ici tu as dénoncé quoi 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 à présent d'esprit c'est voilà quelqu'un qui a fait la présent d'esprit c'est ici et tu sais bien qu'il y a des preuves j'ai déjà envoyé des preuves on t'a déjà envoyé des preuves donc si tu fais encore plus de trois jours sans ouvrir ce qui te sert de bouche là tu vois me voir dans les réseaux sociaux toi et moi ici tu comprends voilà là je pourrais attaquer tout le monde là là c'est toi c'est ton ami vous avez grandi ensemble vous connaissez les gens ensemble vous connaissez les parents ensemble il n'y a que toi pour mieux le balconiser voilà donc les amis nous avons besoin de tous vos partages nous avons besoin de tous vos partages et tout ça oui 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 il était fort pour venir par la présence d'esprit quand c'est son ami là je vois là je viens de l'ornier sa page tous les jours je ne vois rien je ne vois rien je ne vois rien que l'enfant là s'amuse avec mon esprit hein je ne vois rien il veut me faire comme le coup des autres là-bas chacun protège ses parents comme ça demain je vais maintenant protéger mes libis je ne vois pas encore quelqu'un parler mal de mes parents ici je viens aussi vous insuter hein n'importe quoi il n'a pas fermé sa bouche là je te donne encore jusqu'à vendredi prochain vendredi samedi prochain il voit que tu n'as pas fait un lad tu vas voir comment je vais te clasher ici tu vas regretter d'avoir gardé le silence peut-être qu'il connaisse il est descendu de la montagne il connaisse ses secrets ils vont se sécréter ici bon en tout cas je n'ai pas envie de trop rire vous savez que le sujet est sensible pour moi le sujet est sensible pour nous autant pour nous surtout pour nous les mères surtout pour nous les parents on met nos enfants au monde pour qu'ils aient un équilibre mental, physique et tout, émotionnel pour qu'on les accompagne vers la vie et de savoir qu'il y a des personnes des vautours autour de nos enfants ça fait peur de savoir qu'il y a des vautours autour de nos non, 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 non ça fait vraiment peur on ne sait plus quoi faire et moi j'interpelle encore ici où j'appelle l'état gabonais même si j'ai la longue bouche jusqu'à même si je vous parle mal jusqu'à mais n'oubliez pas que en tant qu'enfant gabonais j'ai besoin de justice en tant que mère gabonaise elle a besoin de justice et c'est dans ce rôle de mère de gabonaise que nous interpellons vos services à l'international aujourd'hui nous avons un individu qui se retrouve à l'étranger on a fait ici avec Alexine Douna vous savez très bien et voici notre Alexine Douna il se retrouve ici en France voilà il ne viendra pas quand même laver son ami je m'en fous même si c'est son ami il viendra le laver il viendra le laver aujourd'hui il va le laver demain on a déjà eu le même cas ici ce n'est pas le même cas là qu'on a dit que je suis une criminelle donc si je fais encore criminelle avec Yann je suis déjà cataloguée criminelle donc vous allez simplement m'appeler tueuse en série ça ne change rien est-ce que forcément mettre à côté de mon nom là en série puisque je suis déjà une criminelle vous mettez en série criminel en série est-ce que ça change quelque chose allez donc nous allons clôturer puisque j'ai prévu de faire 45 minutes pour que ça ne soit pas trop long maman Valia je vais te laisser maman de Carla notre bébé Carla je vais vraiment te laisser conclure parce que c'est toi qui as le mot final je vais vraiment te laisser conclure et puis nous allons revenir dans les semaines suite à la décision que l'Interpol va nous donner donc voilà à toi la parole la conclusion s'il te plaît ceci est le cri de détresse d'une maman qui réclame la justice pour sa fille je supplie la justice de mon pays je supplie l'état gabonais je supplie les mamans les papas les frères et les soeurs de rendre justice à ma fille c'est comme maman Karine venait à peine de dire que ce sont les longs bras qui ont joué dans cette affaire mais s'il vous plaît faites passer l'honneur et la dignité de mon enfant avant tout cette fois-ci je réclame vraiment la justice pour mon enfant justice et peut-être comme je vous ai dit je pourrais regarder mon enfant nouveau dans les yeux peut-être la joie des vifs qu'elle avait reviendra le sourire reviendra un jour sur son visage s'il vous plaît vous avez entendu monsieur les justiciers c'est-à-dire la justice de notre pays et aussi vous les Gabonais le peuple vous êtes aussi les justiciers parce que c'est vous qui allez aussi travailler c'est vous qui allez regarder où se trouve Anguille en ce moment c'est vous de par vos dénonciations de par vos interpellations à la police française de par vos machins on peut on peut mettre la main sur lui voilà nous savons tous comment les choses se passent Anguille peut être rapatillé en 246 il ne sait pas avec qui va boire donc vous aussi soyons tous les Colombos on va tous être bien sûr ceux qui sont là-bas en France on va tous être les détectives privés donc voilà aidez-nous à mettre la main sur monsieur Anguille aidons-nous aidez-nous autant pour moi à mettre la main dessus et j'appelle à toutes les personnes qui voudraient bien parler de cette histoire ne dites pas que c'est ce manche est clair vous pouvez parler vous pouvez faire de là vous pouvez interpeller vous pouvez vous pouvez s'il vous plaît ainsi ça va nous permettre surtout surtout de mettre la pression sur les autorités gabonais je sais que nous avons cette force-là de changer les choses comme je l'ai dit tout à l'heure j'attends tout simplement que mon compatriote Yann Don s'élève aussi parce que sinon il va couvrir ce crime et il va vraiment me mettre en rôle vous savez que quand je suis fâchée je deviens folle et c'est sur lui que ma folie va tomber va se retrouver sur ce je vous souhaite une bonne soirée un bon dimanche et un bon début de semaine on se retrouve dans la semaine surtout avec peut-être la suite de l'affaire de temps en temps je reviendrai avec des pauses pour vous faire l'état de l'avancée du dossier au Gabon pour l'heure nous allons tout simplement attendre nous avons lancé la balle nous allons voir comment les choses vont se passer et nous allons aussi continuer de notre côté à insister harceler les autorités gabonaises aussi pour qu'ils avancent aussi et pourquoi pas contacter Interpol ici en France aussi sachez qu'Interpol si je ne me trompe pas est basé à Lyon mais on verra tout ça ensemble voilà ma chère petite soeur je vais devoir te laisser voilà et à toi petit frère Yann donc vraiment je tiens sur je compte sur ton honnêteté c'est maintenant qu'on voit l'honnêteté quand ça touche les gens de notre entourage je compte sur ton honnêteté pour parler de cette histoire parce que sinon là je mets la croix sur toi parce que tu seras un bandue pour moi tu sais que je t'aime beaucoup alors sur ce bien des choses à vous c'était votre maréchal des oprimés ministre de la misère tata dérangée et surtout bouche percée je suis pour la justice des Gabonais je suis pour l'équilibre et l'équité de chaque Gabonais un Gabonais de pleurer un Gabonais de mort c'est un Gabonais de fou merci à tous et à bientôt que vive la paix que vive la justice et que justice soit rendue pour notre bébé Karl au revoir Babalu Akir